Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Alors en guise d'introduction, ça va de soi, je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement toutes celles et ceux qui m'ont soutenu, qui me soutiennent à travers les réseaux sociaux, à travers les messages, à travers les vidéos, les personnes étant de confession musulmane ou n'étant pas de confession musulmane. Je tiens à remercier sincèrement aussi les différents services de secours, que ce soit pompiers, ambulanciers, services de sécurité, pour leur intervention rapide, pour leur accompagnement, le service hospitalier, particulièrement aussi les voisins qui sont intervenus très rapidement, le pharmacien qui était à côté de la mosquée qui est intervenu rapidement et qui a pu fournir les premiers secours, pas mal de voisins aussi, les jeunes du quartier qui sont venus et qui ont eu un comportement djinn et qui sont restés auprès de moi et du frère Haussmane qui était blessé aussi. Que Dieu préserve et guérisse aussi le frère Haussmane qui s'est interposé entre moi et l'agresseur. Donc ici il a eu une balle au niveau de l'abdomen et de la cuisse aussi. Donc moi j'ai reçu trois balles, une balle au niveau de la main, une balle au niveau de la cuisse et une troisième balle au niveau du mollet. Donc Alhamdoulilah ça va, ça va bien, je sors du bloc opératoire, ça va bien Alhamdoulilah. On vit cette épreuve de manière très apaisée et satisfait du destin de Dieu. Alhamdoulilah. Et je tiens aussi à remercier chaleureusement toute la communauté particulièrement musulmane. Je le répète encore, même les gens qui n'étant pas de confession musulmane qui nous ont soutenus, mais particulièrement les musulmans à travers leur élan de solidarité. Que ça soit les fédérations, les conseils, les imams, les prédicateurs, les théologiens, ceux qui nous suivent sur internet, tout le monde s'est mobilisé. On m'a fait part, bien sûr je suis déconnecté, mon téléphone a explosé, je l'avais dans les mains quand il m'a tiré la balle dans la main. Donc ça me fait du bien aussi. Mais on m'a fait part de tout cet élan de soutien. Et ce qui nous rappelle qu'au fond de chacun d'entre nous se cache une part d'amour mutuel. Mais malheureusement on a tendance à l'étouffer. Et c'est pour cela qu'il faut faire primer cet amour mutuel tout au long de l'année. En tout cas vraiment sincèrement merci à vous. Que Dieu vous préserve, que Dieu vous bénisse pour votre soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et j'espère vous rencontrer prochainement. Je remercie moi aussi à ceux qui se sont déplacés jusque Brest. Bien sûr c'est pas un appel à le faire parce qu'il faut qu'on se repose. Et voilà il n'y a pas lieu de se déplacer. Mais en tout cas, la justice a pris le dossier sérieusement. L'enquête suit son cours. On fait confiance à la justice. Et pour celles et ceux, une minorité, Dieu merci. Qui ont utilisé cet événement pour pouvoir encore avoir des pensées malsaines à travers certains articles etc. Ou redéterrer certains articles qui étaient passés. Nous leur répondons simplement paix sur vous. C'est triste mais paix sur vous. En tout cas, notre devise est qu'on ne répondra jamais à la haine par la haine. Mais on répondra à la haine par la sagesse, le calme et l'intelligence. Barakallahu feikoum. Assalamualaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada